Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau Midi-Conférence du Musée Régional de Rimouski. Je me présente, je m'appelle Ève de Garry-Lamanque, je suis conservatrice de l'art contemporain au musée. Alors aujourd'hui, c'est bien spécial parce qu'en fait, nous avons pour une première semaine une rencontre qui se déroule en deux parties. Alors nous nous sommes rencontrés pour la première fois hier midi autour du projet communautaire Ensemble, c'est nous. Et nous poursuivons donc aujourd'hui avec de nouveaux participants et de nouveaux intervenants autour de cette activité de médiation. Ceci dit, avant que nous poursuivions, je tenais à vous dire justement que les activités de médiation du type du projet Ensemble, c'est nous, sont toujours développées au musée en lien avec une exposition de notre programmation. Dans ce cas-ci, c'était autour d'une exposition d'art contemporain. Puis on accorde beaucoup d'importance au fait que ces activités de médiation reflètent tous les enjeux, que ce soit des enjeux philosophiques, politiques ou sociaux. Alors aujourd'hui, nous rencontrerons donc Alice Charbonneau, chargée de projet de l'exposition Ensemble, c'est nous, ainsi que deux intervenants d'accueil intégration Bas-Saint-Laurent, soit Chiara Ménard, qui est agente de communication et de sensibilisation. Bonjour. Ainsi que Julien Munganga, qui est intervenant communautaire interculturel à l'accueil. Alors avant que nous poursuivions, j'aimerais vous présenter quelques images de ce projet. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous sommes de retour. Je parlerai donc en premier à Alice Charbonneau, chargée de projet de l'exposition. Alors, juste un petit instant, on a un petit bug technique. Alice, veux-tu nous parler en langage des signes? Un petit moment, s'il vous plaît. Ah, voilà. Oui. C'est réglé. Bonjour Alice, tu es bien avec nous? Oui, je suis bien là. Donc oui, moi je suis... Vous pouvez nous parler un peu du projet Ensemble, c'est nous. Oui, donc moi je suis à la chargée de projet, comme tu as si bien dit. Donc le projet communautaire Ensemble, c'est nous. En fait, le but, c'était de réaliser un portrait de la communauté rimouscoise. Puis le projet avait pour but de remplacer la Grande Veillée d'été, qui est un événement qui se veut un événement annuel, qui se veut assez rassembleur. L'année passée, on avait d'ailleurs collaboré avec Accueil intégration Bas-Saint-Laurent pour la Grande Veillée. Et cette année, on poursuit notre collaboration, mais dans le cadre du projet Ensemble, c'est nous. Donc on peut voir ici des photos de la Grande Veillée. L'année passée, c'est un événement festif où on vient visiter le musée. Il y a de la musique, il y a de l'impro, il y a toutes sortes d'activités. Et c'est pendant le soir, souvent, c'est la fête, justement, la fin de l'été, le début de la rentrée. J'aime bien les regarder, les images. Donc, bref. Oui, c'est vraiment des belles images. Donc, pour le projet Ensemble, c'est nous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait essayer de rassembler les gens d'une façon différente. Donc, on a rencontré 100 participants et on a rassemblé, dans le fond, les portraits de ces participants-là dans une exposition. Le cœur du projet fait écho à l'exposition, ici et ailleurs, d'autres respectes, de l'artiste Jin Mi-hun, qui est au musée, comme tu as parlé, et qui aborde les thématiques de l'identité, du sentiment d'appartenance, mais aussi du sentiment d'appartenance en relation avec le paysage et les autres. Donc, on est vraiment parti de sa démarche à elle et on retrouve dans l'exposition 200 photos. On a des photos avec masque et des photos sans masque. Ça, c'est un choix qui a été fait durant le courant du projet pour faire mention, en fait, de notre nouvelle réalité. Aujourd'hui, mais aussi pour se poser des questions sur l'impact du masque sur l'identité. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, au total, on voulait vraiment rassembler les gens autrement, puis ça, on a réussi à le faire. Super. Bien, merci beaucoup. Alors, nous recevons également des intervenants de AIBSL, Accueil intégration Bassin-Laurent. Encore une fois, on s'adapte à ce nouveau format. Ah, c'est parce qu'il y a un délai. Voilà. Tout va bien. Bonjour, Chiara. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement vos postes au sein de AIBSL, ainsi que le mandat de votre organisme? Oui, bien, en fait, à AIBSL, nous, à quoi on sert dans Rimouski? On sert à accueillir correctement les gens qui arrivent et à faire en sorte qu'ils se sentent bien dans notre MRC, qu'ils aient envie de rester. On les aide à comprendre les systèmes dans lesquels ils arrivent. Éducation, santé, nourriture. Et des fois, on peut apporter d'autres types d'aides et problèmes avec leur démarche d'immigration et tout ça. On essaie de les guider au mieux. Puis, on a aussi un mandat de sensibilisation. Donc, comment sensibiliser la communauté qui accueille et les arrivants aussi aux réalités de chacun des partis? On fait beaucoup d'activités pour ça. Le Monde nous connaît surtout pour notre festival interculturel d'été. Mais on fait aussi des activités de sensibilisation plus spécifiques comme le mois de l'histoire des Noirs, la semaine d'action contre le racisme, les Journées québécoises des rencontres interculturelles, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le mandat de l'organisme. Puis, Julien, c'est un bon exemple de l'accueil parce que, justement, c'est dans son titre. À l'accueil. Oui, c'est ça. Moi, mon rôle, c'est justement à l'accueil, je suis intervenant communautaire interculturel à l'accueil. Et mon rôle, c'est quand les personnes arrivent, les accompagner dans les premières démarches d'intégration, que ce soit avoir un numéro d'assurance sociale, avoir la carte d'assurance maladie, la carte de résidence permanente. En tout cas, toutes les premières démarches et je les accompagne vraiment dans ce sens-là. Et en tout cas, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, nous, dans notre clientèle, il y a autant, on pourra en parler plus tard dans qui compose la diversité, mais dans ce dont on s'occupe, il y a des réfugiés. Oui, on a été beaucoup connus pour ça dans les dernières années parce que Rimouski est devenu la 14e ville d'accueil. Mais il y a des travailleurs, énormément de travailleurs. Il y a des étudiants. Il y a des gens qui sont arrivés il y a deux mois, il y a six mois, comme il y a des gens qui sont arrivés il y a 20 ans. Il n'y a pas de limite de temps. Nous, on accompagne tout le monde qui sont issus de l'immigration et qui viennent d'arriver à Rimouski. Et c'est tout statut confondu. Puis, on pourra parler de cette diversité au milieu de toutes les personnes issues de l'immigration à Rimouski. C'est énormément un contexte différent. Donc, voilà. Moi, mon poste… L'adaptation. Oui, c'est ça. Moi, mon poste, je m'occupe de la communication. Donc, comment communiquer notre mandat aux gens, le site, les réseaux sociaux et tout. Je m'occupe aussi de la sensibilisation. Donc, pour l'instant, notre sensibilisation, ça passe surtout par des événements, des événements culturels, interculturels. Puis aussi, des fois, dans les écoles, des conférences, des choses comme ça. La sensibilisation, c'est ça. Voilà. Super. Bien, merci beaucoup. Alors, et qu'est-ce qui a fait que vous avez participé au projet, finalement? Je pense que vous avez reçu une invitation par Alice en tant qu'organisme? Bien oui. En fait, moi, je pourrais peut-être répondre. Moi, j'ai reçu, de par mon mandat dans l'organisme, l'invitation d'Alice. Moi, j'ai tout de suite adoré l'idée du projet. En fait, j'ai été tellement touchée personnellement, au-delà de mon rôle à IBSL, par le projet que j'ai fait énormément de mobilisation personnelle aux gens. Puis, c'est ça, on s'est rencontrés. Moi, je n'étais pas toujours en contact avec, directement, avec toute l'entièreté de notre clientèle. Donc, j'ai aussi mobilisé des collègues à moi pour qu'ils en parlent autour d'eux, pour aller chercher toutes sortes de gens parce qu'elle m'a dit qu'elle tenait à représenter une diversité de personnes. Puis, finalement, on voit dans le recrutement qu'on fait, qui est-ce qu'on contacte, puis qui est-ce qui, finalement, vient. C'est sûr que c'est principalement les gens qu'on contacte personnellement, en fait, qui viennent. C'est ça dont on se rend compte. Mais moi, j'ai adoré participer à ce projet-là. Je trouvais qu'il a été tout simplement magnifique. L'idée, en fait, les liens avec Jin Myoun, le lien avec les questions de diversité de sentiments d'appartenance. Moi-même, je suis immigrante. C'est des sujets qui me parlent énormément. On peut vivre de l'errance, des fois, ou un sentiment d'être ancré nulle part. Puis, ces photos-là sur le quai à Rimouski, c'était très touchant. J'ai adoré recruter. J'ai même recruté au-delà de ce que je pouvais, même dans ma vie personnelle, pour que les gens s'y intéressent parce que je trouvais ça magnifique. Vraiment. D'autant plus qu'on parle de diversité culturelle et quand on voit Accueil Intégration Bas-Saint-Laurent, d'emblée, on comprend très vite tout ce qui est question de diversité culturelle, d'inclusion, des personnes qui viennent d'une autre culture. C'est pourquoi ce projet, principalement, m'a beaucoup intéressé. Mais oui. Vraiment, c'est des sujets auxquels on s'adresse tous les jours, en fait. Effectivement. C'est vraiment intéressant. En fait, déjà, vous avez des visions très différentes, mais complémentaires du projet, puis des intentions que nous, on avait très, très naïvement au départ, en fait, en créant le projet communautaire Ensemble, c'est nous, c'est-à-dire qu'on était partis sur certaines notions. Puis on s'est dit, bon, on va construire un projet autour de ça. Parce que, bien sûr, lorsqu'on fait un projet de médiation culturelle, alors que ça s'ancre dans une exposition en art contemporain, dans ce cas-ci, bien, on doit toujours l'adapter afin qu'on passe de la démarche artistique au projet collectif, de la démarche individuelle au projet communautaire. Puis là, donc, on a changé un peu le tout, puis ça fait qu'on a choisi un unique lieu. Alice, je pense que tu en as quand même beaucoup à dire là-dessus. Et puis ensuite, on est allé autour de termes et de notions comme la diversité, l'identité, la communauté, le sentiment d'appartenance. Puis on s'est rendu compte, en fait, que la notion qui avait le plus interpellé les participants, puis auquel il y a eu le plus, autour de laquelle il y a eu le plus de discussions, c'est la notion de diversité. Personne n'avait la même définition. Personne n'avait la même compréhension du terme. Alice? Bien, dans le fond, au niveau du terme diversité, nous, quand on a abordé le terme diversité dans le cadre du projet, au départ, c'était vraiment au sens large. Le but, c'était vraiment de favoriser l'inclusion, de valoriser la différence, en fait. Puis quand on s'est rendu sur le terrain, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout la même chose. Chacun avait sa propre interprétation de ce terme-là. Et la plupart du temps, très souvent, c'était lié, en fait, à la diversité culturelle. Donc, c'est là vraiment qu'on a appris un peu, justement, avec les participants. Oui, c'est assez intéressant parce qu'en fait, nous, au départ, il était question de toutes les différenciations sociales, justement, que ce soit les différences de race, de classe, de genre, d'orientation sexuelle. Puis oui, ça a été, il est arrivé quand même, on t'a parlé surtout de culture. Oui, bien, en fait, nous, on a contacté des organismes. Donc, on allait chercher la diversité d'une certaine façon. Mais avec les participants directement sur le brise-lame qui venaient, là, avec l'appel au public, c'était vraiment diversité culturelle qui leur venait dans le premier lieu. Mais si on contacte des organismes, par exemple, comme répit-loisir-autonomie, qui s'intéressent à aider les gens avec des déficiences intellectuelles et tout ça, donc certaines personnes qui vont avoir des handicaps, bien, eux, ils vont déjà avoir, le terme diversité va vouloir dire d'autres choses pour eux. Donc, c'est avec ces organismes-là, il y avait un peu la même vision au sens large, mais avec les participants, un à un, c'est là qu'on voyait vraiment le lien avec la diversité culturelle. Et vous aussi, Chiara et Julien, on a déjà eu plusieurs discussions très intéressantes sur le sujet. Comment avez-vous perçu ça? Comment est-ce que vous vivez la diversité dans le quotidien? Moi, dans mon travail de tous les jours, c'est comme je l'ai bien spécifié, c'est la diversité au sens culturel. On accueille des personnes qui viennent de plusieurs pays, puis d'autres endroits aussi, je veux dire par là, qui viennent soit d'Afrique, qui viennent soit d'Amérique latine, d'Asie. Et quand on parle de diversité, moi, je vois en tout cas une variété de personnes, de diversité culturelle, je veux bien spécifier. Je vois une variété de personnes qui viennent d'autres cultures. Et dans notre travail, nous, on les accompagne dans ce sens-là, dans le sens de comprendre comment un peu ça fonctionne ici, moi-même étant issu de la diversité culturelle, comment est-ce que ça fonctionne ici, ainsi de suite. En tout cas, moi, je le vois vraiment dans ce sens-là. Mais je trouve ça intéressant que Julien, quand il parle de diversité, il spécifie tout le temps culturelle, parce que c'est vrai que nous, notre quotidien, c'est la diversité culturelle. Mais quand on travaille avec les diversités culturelles, on ne peut pas nier que le mot diversité désigne bien plus large que la diversité culturelle. Mais je pense que finalement, c'est le même combat. C'est-à-dire, quand on se bat pour l'inclusion de toutes les cultures dans une société comme celle de Rimouski, on se bat pour l'inclusion de toutes les identités de genre et pour toutes les formes de limitations physiques ou mentales que les gens peuvent vivre. Donc, c'est le même combat, c'est juste pas exprimer de la différente manière. On ne peut pas… Chaque organisme, justement, on parle d'autres organismes, comme le transit, qui ont une toute autre clientèle que la nôtre, qui vivent avec d'autres formes de diversité, de contexte social, d'expérience de vie et tout, qui amènent les personnes à aller au transit. Nous, c'est les personnes issues de la diversité culturelle. Mais je pense que ça se rejoint beaucoup, finalement. C'est la idée derrière. La cause est la même. Oui. La cause est la même parce qu'en tant qu'organisme, on ne peut pas s'occuper de toutes les diversités. Ce serait trop lourd. Du coup, on se concentre, comme Cara vient de le spécifier, tout ce qui est diversité culturelle. C'est ça, vraiment, le mandat de notre organisme. Puis, je pense que la vision du monde qui a derrière tous les combats pour l'inclusion est la même. C'est-à-dire un monde où la différence ne crée pas des barrières, mais crée des lieux d'échange et d'enrichissement mutuel. Est-ce que c'est pour la diversité d'origine ou la diversité, toute forme de diversité? Puis, il y a tellement de pistes intéressantes dans tout ce que vous amenez vraiment là. Mais entre autres, avant de poursuivre et donc d'ouvrir le sujet, justement, ma collègue montre que nous sommes à mi-parcours dans cette rencontre. Alors, pour ceux qui se joignent tout juste à nous, c'est pour vous dire que vous êtes à la moitié de ce midi-conférence organisé par le Musée régional de Rimouski. Deuxième conférence de deux qui traite du projet communautaire Ensemble, c'est nous. Alors, on reçoit aujourd'hui Alice Charbonneau, chargée de projet, Cara Ménard d'Accueil intégration Bas-Saint-Laurent, ainsi que Julien Munganga d'Accueil intégration Bas-Saint-Laurent. Alors, on poursuit sur la question de la diversité qui est une notion vaste. On parle d'égalité, d'équité, d'échange, de dialogue. Et puis, dans toutes ces notions, en effet, Julien, entre autres, tu mentionnais que dans le cas de votre organisme, vous travaillez surtout avec la question de la diversité culturelle parce que sinon, justement, la question de la diversité est tellement vaste qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je pense que vous avez aussi déjà, en tant qu'organisme, ça peut être difficile d'aller rejoindre les gens parce que vous avez déjà un mandat qui est tellement vaste avec différents types d'individus, de familles, de milieux que vous tentez de rejoindre. Alors que j'ai l'impression que les défis qu'a eu à surmonter Alice et ses collègues à travailler sur le projet ensemble, c'est nous, puis aller chercher des participants, c'est des défis que vous vivez au quotidien. Tellement. Mais c'est ça. Ce n'est pas toujours facile de rejoindre du monde, d'autant plus que moi, ma lecture, la lecture que je fais, en tout cas, c'est que les gens sont préoccupés à faire autre chose. L'idée première étant de venir ici. Les gens ont laissé des familles à l'extérieur du Canada. Il faut se préoccuper, bien sûr, de soi-même et des familles qui sont restées ailleurs. Donc, du coup, participer dans les activités sociales, c'est intéressant, oui, mais ce n'est pas la préoccupation première. En tout cas, c'est la lecture que moi j'ai faite quand on organise certaines activités. Donc, la personne n'est pas là parce qu'elle est peut-être en train de travailler. Voyez-vous un peu ? C'est un peu moi ce que j'ai vu. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Julien, parce que, par exemple, Julien, dans son mandat principal, c'est de s'occuper des personnes qui sont issues du programme de réfugiés pris en charge par le gouvernement. Mais on sent que même, il ne peut pas parler pour eux, mais il peut parler de son expérience auprès d'eux. Mais ça n'englobe pas l'expérience très diverse que notre clientèle peut vivre. Oui, chacun est unique. Je vais te couper la parole. Chacun est unique. Et il faut dire que je ne fais pas le plaidoyer de chaque personne issue de l'immigration. Chaque personne a son expérience. Mais les personnes que j'ai accompagnées, en tout cas, c'est la lecture que j'ai faite. Et comme elle le dit, je m'occupe surtout du programme des réfugiés pris en charge par l'État. Et je devrais spécifier que quand les personnes issues de ce programme arrivent ici, ne sont plus réfugiées, mais elles sont des résidents permanents. Elles ont le statut de résident permanent. Donc, c'est un peu ça. Oui. Puis, quand on parle de diversité, nous, au sein même de notre clientèle, il y a une immense diversité déjà d'origine. Et donc, il y a des personnes qui viennent de pays occidentaux, d'autres de pays non occidentaux. C'est déjà très différent. Il y a des personnes qui arrivent pour travailler, d'autres pour étudier. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins et les mêmes demandes. Donc, il y a des demandeurs d'asile aussi qui viennent de contextes vraiment difficiles dans leur pays d'origine. Bref, on ne peut pas être le porte-parole de tout le monde. Chacun a sa réalité. Puis, c'est à partir de nos observations qu'on s'exprime aujourd'hui. Mais rien que pour nous, pour nos propres activités, on a du mal à rejoindre toutes les personnes issues de la diversité à Rimouski, de l'immigration. Il n'y a pas un groupe où est-ce que tous les immigrants de Rimouski sont rassemblés. C'est des personnes tellement différentes les unes des autres, avec des intérêts, des âges, des contextes sociaux, des métiers tellement différents. Puis, en même temps, on ne voudrait pas non plus qu'il y ait cette ghettoïsation. Ben non. C'est un peu délicat. Vous, vous êtes, je crois, spécialiste dans ce type d'accompagnement à Accueil intégration Bas-Saint-Laurent. Au musée, nous, ce n'est pas notre spécialité. On est quand même novices. Je pense qu'on a des bonnes intentions. Ce n'est pas toujours facile. On essaie d'aller rejoindre des gens de plein de groupes différents. Mais, tu sais, on reste avec, je pense, notre point de vue, notre expérience. Puis, on est assez limité là-dedans. On essaie d'être ouvert, mais ne veut pas, on reste. Ben là, dans notre cas, parce qu'on a eu beaucoup de discussions à l'interne quand même, les membres de l'équipe en ce moment, du moins au musée, sont surtout des personnes blanches, par exemple. Déjà, ça, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues dans la mesure où on vient avec notre classe sociale, avec notre intégration, avec notre privilège. Puis, il nous manque beaucoup d'informations, finalement. Puis, des fois, on a des bonnes intentions, mais on n'est pas… Je ne sais pas, Alice, si… Je me disais, on se disait que ce n'est pas toujours facile. Puis, tu sais, je pense que c'est un apprentissage qu'on vit. Mais, en médiation culturelle, il y a beaucoup ça, cet aspect-là, justement, quand on rencontre quelqu'un, d'essayer de saisir un peu l'essence pour être capable de s'adapter, de jouer un peu avec ça pour être capable de mieux le comprendre, puis de voir comment est-ce qu'on peut l'aborder pour le rejoindre, tu sais. Fait que c'est un défi de tous les jours, là, qu'on va rencontrer au musée. Puis, c'est un apprentissage constant. Puis, comme tu as dit, c'est ça, au musée, c'est essentiellement, on est essentiellement des femmes blanches. Donc, des fois, c'était super intéressant, justement, d'avoir le lien avec Accueil et Intégation. Bien, c'est vraiment qu'ils, eux, pouvaient aller chercher plus. Donc, vous êtes un peu le pont, si on veut, mais c'est ça votre vue aussi. Donc, vous réussissez bien à faire ça. J'avoue aussi qu'on a eu des échanges exceptionnels avec l'artiste Jin Migun, qui a présenté au musée, qui avait plusieurs questionnements super intéressants, déjà, qui étaient mis de l'avant dans son travail, parce qu'elle-même est issue de la diaspora. Ses enfants vivent une situation aussi complètement différente. Elle a deux enfants qui sont nés au Canada, qui sont donc définitivement des Canadiens, mais qui ont un père blanc, qui ont une mère d'origine coréenne. Puis ça, ça leur amène un bagage puis une compréhension du monde qui est complètement différente. Fait qu'on a plusieurs échanges intéressants. Puis on se disait peut-être, je parle beaucoup, je vais essayer quand même de le faire un peu moins. Mais il y a toute cette question, donc, du travail, du travail avec l'autre dans l'actualité aussi, qui est très importante. Par exemple, Jin Mi-yoon, dans une conversation récente, me disait que normalement, elle ne veut pas instrumentaliser son travail, dans la mesure où, oui, elle parle toujours de la question de la diaspora, de l'immigration, de la mémoire, de la question de l'appartenance, des origines multiples. Elle parle d'énormément de questions qui ont rapport à l'identité, puis à la famille, puis à l'enracinement. Mais elle ne cherche pas nécessairement à passer directement un message politique. On reste dans la réflexion, dans l'échange. Et puis là, il m'a dit, bien, avec ce qui se passe en ce moment, entre autres avec tous les mouvements de dénonciation, Me Too, Black Lives Matter, oui, je veux qu'on fasse un projet comme Ensemble, c'est nous. Parce qu'il faut qu'on parle. Bien, tu sais, souvent, on m'a demandé comment on fait, pour vous, c'est quoi, comment on fait pour enrayer les dynamiques de racisme systémique, comment on fait quand on est un organisme où on est principalement des Blancs pour agir de la bonne manière. Puis on y réfléchissait avec Julien. Puis on parlait, on disait, ça commence par la curiosité de l'homme, l'ouverture. Puis c'est des choses aussi simples qu'à oser être en contact avec l'autre pour comprendre sa réalité, avant même d'être en contact avec l'autre et à lire sur qu'est-ce que peuvent traverser ces personnes-là. Mais comment dire, on n'est pas obligé d'engager. Après, il y a toute une question systémique de qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de personnes blanches engagées à un certain endroit. Et en tout cas, mais ce n'est pas toujours ces dynamiques-là qui se jouent. Et je pense que l'important, c'est de se poser ces questions comme tu disais, Ève. L'important, c'est la réflexion et c'est le dialogue. Et c'est en ce moment, il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de discussions et on serait tenté de ne pas vouloir s'y plonger, de peur de commettre une maladresse. Mais je pense qu'au contraire, il faut s'y plonger. Il faut initier des dialogues comme on fait aujourd'hui pour en parler, pour donner la parole aux gens qui vivent, qui connaissent ces personnes-là, qui vivent. Plus il y aura de réflexions et de discussions, plus ça enraira l'ouverture et l'évolution de la pensée, je pense. Je ne sais pas ce que... Le projet est bien défini. Ensemble, c'est nous. À Rimouski, ce n'est pas que, comme vous l'avez si bien spécifié, ce n'est pas seulement que les Blancs ou seulement les Rimouskis, mais c'est aussi les personnes qui viennent d'autres diversités, qui contribuent aussi au développement et à la construction du monde rimouskois, si je peux le dire ainsi. Et ça, c'est d'essayer un peu d'ouverture, essayer d'ouvrir un peu la porte, ne pas avoir peur, peur de l'autre. Ouvrir cette porte, puis construire ensemble sur un dialogue. Tu l'as très bien mentionné, le dialogue, on ose discuter les questions qui font mal, les questions qui peuvent me fâcher, oser poser la question à l'autre, comment est-ce que ça se passe chez toi ? Et aussi, permettre à l'autre d'apprendre comment est-ce que ça se passe chez moi qui accueille. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait, à mon humble avis, c'est comme ça qu'on pourrait enrayer toutes ces questions-là de discrimination, toutes ces questions-là de racisme systémique, que ça se passe dans toutes les sphères, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Oser ouvrir la porte à l'autre, qu'il discute avec toi et oser lui apprendre comment est-ce que ça se passe chez toi et être ouvert à écouter comment est-ce que ça se passe chez lui aussi. En tout cas, ce n'est pas autant plus donner la chance à l'autre, mais c'est se donner à soi-même aussi la chance de connaître l'autre. C'est tel que moi, je le conçois en tout cas. Très bien dit. Je pense qu'aller visiter une exposition comme celle de Jin Mi-Yoon et un projet comme celui d'Ensemble, c'est nous. C'est une manière d'aller se coller à cette réalité et de voir ce que ça fait d'être entouré de plus de 100 personnes dans une pièce avec le même horizon, dans la même posture, avec un masque, sans masque. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails de qu'est-ce que ça fait, mais c'est très frappant de voir les gens sans masque et avec masque. On a une image de Jin Mi-Yoon. Oui. Un projet de 1991 à l'origine. Mais oui, définitivement, je pense que c'est assez frappant parce qu'on voit la différence, mais on voit aussi toutes les ressemblances, tout ce qu'on a en commun. Puis tu sais, j'ai envie de dire, en ce moment, on est dans un contexte spécial de pandémie où est-ce qu'il faut qu'on porte un masque partout, puis ça ne facilite pas toujours les échanges informels, les regards et les expressions du visage. Puis j'ai envie de nous encourager tous à porter une attention encore plus particulière aux yeux de ceux qu'on croise en ce moment. Oui, ça, c'est vraiment une très, très belle note sur laquelle terminer cette belle rencontre. Cette idée de peut-être prendre un peu plus de temps qu'à l'habitude, puis d'être plus doux, je crois, dans nos échanges, puis dans notre quotidien, parce que justement, on est toujours derrière cette façade. Alors, merci énormément. Merci. Merci Kiara et Julien d'accueil Intégration Bas-Saint-Laurent. Merci Alice aussi qui était chargée de projet et puis qui termine maintenant son stage au musée. Elle va nous quitter malheureusement. On a vraiment adoré vous recevoir. En effet, les expositions de Jin Mi-Yoon et de Ensemble C'est-Nous seront présentées au musée pendant encore certains temps. Donc, Jin Mi-Yoon jusqu'au 20 septembre, Ensemble C'est-Nous jusqu'en février. Alors, suivez nos activités sur le site du musée, puis également sur la page Facebook du musée. Merci énormément. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501